6-9 la matinale matin sport bonjour bonjour l'événement les JO de paris alors on va commencer par la première journée et l'entrée en liste de nos athlètes danser et JO bon c'était la première journée hier un peu de frustration et aujourd'hui on attend bien entendu cette médaille de Kaila Nemours la star montante de la gymnastique des barres asymétriques c'est un peu le baptême de feu pour elle également c'est le baptême de feu première participation aux jeux olympiques mais avant d'aller sur Kélia Nemours on va retrouver Nassima Djaout à partir de paris Nassima Djaout bonjour alors Nassima Djaout bien évidemment on va aller sur le programme d'aujourd'hui et ça a débuté très tôt puisque nous avons des algériens engagés notamment au slalom au kayak slalom et à l'aviron tout à fait alors au kayak donc spécialité slalom Carole Bouzidi est en demi-finale hier elle a réussi une 14e place lors de la première manche elle était tout près d'une qualification il fallait patienter attendre la deuxième manche elle finit 19e ce qui lui vaut la qualification pour les demi-finales et aujourd'hui sur les 22 il faut qu'elle se classe dans les 12 premières elle a été tout près hier avec une 14e place aujourd'hui une 12e place la qualifierait en finale et ça serait historique pour le canoë et donc justement Carole Bouzidi concentrée bien entendu tout le village olympique du grand côté algérien on n'attend que Carole Bouzidi pour tout à l'heure et justement elle était contente bien concentrée bien fixée sur son objectif Carole Bouzidi bah c'est une grande fierté c'est un grand honneur c'est sûr voilà ça fait trois ans que que j'ai échangé de nationalité sportive ça a été tout un projet de longue haleine avec beaucoup de beaucoup de travail physique technique mentale administratif aussi en algérien beaucoup d'administratifs mais bon ça fait partie du jeu je savais c'est une grande fierté de représenter la nation de mon papa pour la médaille on va pas se mentir sur les coupes du monde etc c'était assez compliqué bon là en premièrement j'étais 14e et demain si je veux passer en finale il faut être dans les 12 premières donc on va dire qu'il ya quand même un espoir sachant que le parcours il va un petit peu changer ça sera un peu plus difficile on va dire un peu plus technique non théoriquement donc j'espère avant tout passer en finale après si une fois en finale je peux accrocher une place d'honneur genre dans les six premières je serai très très contente voilà donc c'était carol bozidi fixé sur son objectif il y avait également il y aura tout à l'heure également un peu plus tôt donc vers 9 heures du matin heure algérienne l'aviron avec sidali boudina pour le stif il va tenter dans l'heure des repêchages d'aller en quart de finale lui qui a déjà pris part à deux jeux olympiques à à rio en 2016 il avait terminé 23e sur 32 participants à tokyo et dans 2022 il avait été il était il a pas participé avec camel eight boudaoud donc il a terminé 17e sur 18 participants beaucoup de frustration il avait promis de faire mieux à cette édition et donc en quart de finale serait un meilleur classement que lors des précédentes éditions il va tenter il est ambitieux il doit aller plus loin on écoute justement sidali boudina je suis pas très déçu par rapport au temps à part que j'ai perdu un peu de temps dans le début de parcours c'était un peu compliqué parce que j'ai couru contre le hollandais qui est champion du monde donc j'étais un petit peu dans sa vague c'est ce qui m'a un peu perturbé mais après j'ai su remonter donc là on a le repêchage je pense qu'il ya des chances que pour passer en quart de finale et après va finir le parcours même même objectif pour l'hier ben shadli qui prend part pour la première fois des jo elle a réussi elle aussi à elle a fait une superbe stratégie pour essayer de se faire repêcher elle a réussi à le faire et bon pour elle donc aujourd'hui pourquoi pas passer en quart de finale on écoute n'est pas le chef dit ma première fois du coup je fais les jeux olympiques du coup c'était exceptionnel parce que la course elle était parfaite j'ai avec une championne olympique championne du monde du coup ça m'a fait très plaisir d'être avec eux à côté donc c'était cool et voilà je vais passer au repêchage où je vais faire le maximum pour aller à la quart de finale voilà donc c'était l'e-hier ben shadli qui va tout à l'heure et bien a essayé de d'aller chercher une qualification pour les quart de finale il y aura aujourd'hui également donc le tir sportif avec koussaïla à doule dans la carabine à 10 mètres ça sera vers 10h15 heure algérienne pour les qualifications c'est une première pour lui il nous vient de tipaza il n'a que 22 ans et donc il est il était à quand on avait rencontré algénie il était mais alors décidé à les faire mieux que tous les autres tireurs et algériens qui ont déjà pris part à des géos ça va être très compliqué pour lui mais pourquoi pas il le dit pourquoi pas et puis il ya le badminton le badminton avec donc la paire tenina et koussaïlam amali qui sont tombés hier sur plus fort que le numéro un mondiaux il s'agit de la paire sud coréenne seo song et chaillong donc ça va être aujourd'hui le deuxième match le deuxième match va se dérouler en soirée à 18h30 ça va être contre une paire thaïlandaise qui est classé numéro 5 mondial ça va être encore difficile pour eux ils vont essayer de faire mieux qu'hier hier il ya eu beaucoup de fautes directes au filet mais aussi derrière et il faut absolument corriger ces fautes et donc le badminton et bien il faudra faire mieux qu'hier il y aura également pour aujourd'hui la voile avec rami boudruma une première pour lui mais ça va pas se passer à paris ça va se passer à marseille et puis le moment qu'on attend tout pas toute la délégation attend la sortie de keylian nemours sera à bercy et la compétition débutera à 8h30 mais aux agrées ce sera au général aujourd'hui puisqu'il faudra aller chercher des points pour se qualifier dans les finales des différentes des différences agréé mais keylian nemours ne fera son entrée en liste que vers 11 heures du matin donc ce sera tout à l'heure voilà donc le programme d'aujourd'hui alors si vous permettez si vous permettez nassima jaoud justement on va écouter l'entraîneur de keylian nemours qui nous parle de son geste technique qui porte son nom le nom c'est un lâcher de barre assez difficile en fait c'est un quatre chefs corps tendu donc déjà les quatre chefs corps tendu se font depuis quelques années notamment chez les masculins mais par contre il n'est pas fait ni du balancé ni du pieds mains sur la barre il est fait d'un engagé jambes serrées ce qu'on appelle un stadler serré et déjà le stadler serré est un élément difficile donc en fait c'est l'enchaînement de deux éléments difficiles qui rend le mot en très particulier et qui en fait un mouvement unique et bien voilà c'est pour ça qu'elle est unique keylian nemours à 17 ans on la retrouvera bien évidemment aujourd'hui alors nassima jaoud a donné l'orée alors nassima on va rester avec vous pour parler également des médailles africaines deux médailles africaines à l'escrime et au rugby mais bien sûr ma maria je vous l'avais dit faire ce que jenny qui est un athlète atypique a pris la médaille d'argent au sabre masculin pardon individuel il a été battu en finale par le coréen au sangouk 15 à 14 qui est vraiment ça c'est destiné à rien donc c'est la deuxième médaille donc olympique pour la tunisie rappelez-vous en 2016 à rio inès boubekri qui offrait la médaille de bronze à la tunisie à l'afrique d'ailleurs c'était la première médaille féminine africaine le rugby également à 7 hier médaille de bronze pour l'afrique du sud qui s'est imposé face à l'australie 26 à 19 et puis la finale c'était hier la première médaille d'or pour la france la france qui a battu en rugby à 7 il fit 10 29 à 7 ça c'était pour les médailles africaines et puis j'allais revenir aussi maman je sais pas si je peux avec le pas le sport collectif pour la l'egypte l'egypte qui hier a battu la hongrie 35 à 32 en football l'egypte s'est imposé face à l'ouzé qui sont un but à zéro mais en volleyball malheureusement pour les égyptiens ça a moins marché et ils se sont inclinés face à la pologne 3-0 la pologne qui a été championne du monde plusieurs fois également championne d'europe et donc c'était un adversaire redoutable il y avait un big match hier en volleyball l'italie brésil le brésil qui a remporté trois fois le titre olympique c'est incliné face à l'italie 3 7 à 1 l'italie qui est une grande frustration qui n'a jamais obtenu le titre olympique mais qui reste quand même sur quatre fois champion du monde cette fois champion d'europe mais qui n'a pas qui a aujourd'hui cette équipe italienne veut aller chercher ce titre olympique et qui lui manque et donc voilà il ya quand même des équipes qui vont aujourd'hui essayer de marquer leur nom donc pour l'histoire et donc voilà donc il ya des matchs très très intéressant à suivre bien entendu c'est les jeux tout à fait et puis on rappellera que l'egypte également en de balle s'est imposée devant la hongrie l'egypte dont l'ambition merci de rappeler le résultat l'egypte dont l'ambition est d'être à la fin sur le podium et d'être la première équipe africaine à remporter une médaille aux jeux olympiques nassima jaout merci on vous retrouvera bien évidemment dans les différentes spéciales et puis on sera informé heure par heure des résultats de nos représentants après un parcours exceptionnel depuis l'entame de la canne le 15 national a rendez vous avec l'histoire ce dimanche en finale de la coupe d'afrique des nations et non ça on reviendra dans un instant juste après le départ jingle annonçant la fin des jeux olympiques voilà très bien le ciel de paris une chanson je vous présente la spéciale jeux olympiques de paris 2024 à l'autre événement sport bien entendu le rugby avec peut-être une première historique pour nos rugby man marge pour la campale et bien bien comme par là et c'est une première je le rappelle l'algérie en finale du championnat d'afrique des nations de rugby compte rendu l'outil minidire après un parcours exceptionnel depuis l'entame de la canne le 15 national a rendez-vous avec l'histoire ce dimanche en finale de la coupe d'afrique des nations les verts tenteront de rééditer l'exploit de la précédente édition de 2022 à aix en provence où le 15 national avait battu le zimbabwe par 20 à 12 pour le camp de la troisième place pour le président de la fédération algérienne de rugby sophia l'agd gader ben hassan cette finale sera tout autre défi le zimbabwe est venu avec une très très grosse équipe des joueurs d'australie de londres d'un peu partout du globe des joueurs de très haut niveau le favori est bien le zimbabwe cette année leur équipe est évolué ils ont presque un million de dollars pour se préparer pour gagner cette coupe d'afrique mais les algériens ne lâchent rien personne nous voyons finale de coupe d'afrique aujourd'hui nous on va tout donner malgré nos blessés on va essayer de décrocher ce titre avec tous les moyens nécessaires on espère que les joueurs vont s'effiler et gagner cette coupe d'afrique des nations on rappelle que le 15 national s'était qualifié après avoir dominé la côte d'ivoire 32 à 12 en quart de finale et le kenya 20 à 12 en demi ayant terminé à la troisième position lors de la précédente canne les verts ne veulent pas manquer ce rendez-vous en décrochant la première étoile dans l'histoire du rugby algérien c'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale de rugby aux 15 nations et puis on terminera juste avec un mot de foot pour rappeler ce qu'il fait actuellement l'actualité c'est le gros dossier restera restera pas belahili belahili qu'on annonce quitter le mouloudiade d'alger dans les tout prochains jours sauf s'il rentre dans le comme dirait l'autre ou s'il retrouve son professionnalisme comme le souhaitent les dirigeants du mouloudiade d'alger dossier à suivre dossier à suivre mais en principe il doit quittera le mouloudiade d'alger et je rappelle on l'annonce dans les pays du golf je rappelle mais il a une clause libératoire qui est estimée à 20 milliards de centimes donc il faudra payer la clause libératoire merci maman djobour dans une petite minute rappel de l'essentiel de l'actu